Il arrive parfois que certains développeurs et éditeurs nous gratifient d'un Shadow Drop, c'est à dire sortir le jeu le jour de son annonce, et c'est notamment à ce qui nous était arrivé avec Hi-Fi Rush l'année dernière. Mais à l'inverse, d'autres studios font le choix d'annoncer très en avance, trop en avance même certains de leurs projets, avant de ne plus donner signe de vie pendant de longues années, à tel point qu'on a l'impression que ces jeux ont totalement disparu des radars alors qu'ils sont d'ores et déjà très attendus. Voici donc une petite sélection de 10 jeux officialisés bien trop tôt et qui n'ont pas donné de nouvelles depuis un long moment, c'est parti ! On commence ainsi avec Star Wars Eclipse qui est présenté comme un jeu d'action-aventure qui nous laissera incarner plusieurs personnages bénéficiant chacun d'intrigues, de motivations, de compétences et d'une moralité qui lui est propre. Bien sûr, étant donné que c'est un jeu développé par Quantic Dream, on aura droit au retour du système de choix avec des conséquences à court, moyen et long terme pour l'ensemble des personnages. Et d'ailleurs, malgré l'immensité du lore de Star Wars, les développeurs souhaitent proposer quelque chose d'inédit avec une partie inexplorée de la galaxie, plusieurs nouvelles planètes aux environnements riches à découvrir et même la présence de forces d'armée inconnues aux bataillons. Mais seulement voilà, depuis l'annonce du jeu aux Game Awards 2021, on n'a eu aucune nouvelle dessus et on attend avec impatience d'en voir un petit peu plus et surtout d'en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui nous sera possible de faire. Quasi exclusivement dédié à la franchise State of Decay, Undead Labs se consacre donc actuellement au développement de State of Decay 3 sous Unreal Engine 5. Mais malheureusement, c'est pareil, depuis une magnifique vidéo dévoilée en 2020, on n'a eu aucune nouvelle du jeu. D'ailleurs, on ne sait pas grand chose sur ce titre ni sur la formule qu'il va adopter, est-ce que ça va se rapprocher d'un State of Decay 2 ou non ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a actuellement plus de 300 personnes qui travaillent sur le projet et qui semblent donc se concentrer tout particulièrement sur les animations et l'interactivité entre le joueur et l'environnement, c'est notamment ce qui a été confié par Xbox. Une ambition qui s'annonce donc particulièrement grande pour ce titre, surtout après un State of Decay 2 qui avait subi un lancement assez chaotique, même s'il a bien évolué depuis. Donc on espère vraiment que State of Decay 3 sera à la hauteur des attentes, et pourquoi pas qu'il fera son retour à l'occasion du prochain showcase estival d'Xbox. Plus de dix ans après la sortie du dernier opus et suite à l'intégration de Sam Fisher à d'autres productions d'Ubisoft, l'éditeur français a enfin dénié annoncer le remake du premier opus il y a quelques temps déjà, seulement voilà encore une fois plus de nouvelles depuis. On sait simplement que les équipes souhaitent reprendre le cœur de l'expérience originale, tout en y ajoutant quelques nouveautés scénaristiques et de gameplay. Cette réimagination devrait ainsi proposer un périple largement modernisé, avec un récit et une narration plus actuelle et surtout des mécaniques de jeu remises au goût du jour. On pense notamment à de nouvelles manières de désamorcer certaines situations une fois que vous vous serez fait repérer, l'intégration de gadgets inédits, la possibilité de terminer l'aventure sans tuer le moindre ennemi, ou encore une IA bien plus réaliste et un comportement des gardes retravaillé. Mais c'est vrai que pour l'instant on a eu le droit qu'à quelques concept art concernant ce titre qui est d'ores et déjà très très attendu puisque Splinter Cell c'est une licence véritablement appréciée. Et un petit peu comme State of Decay 3, on espère que Splinter Cell Remake fera à son retour à l'occasion du prochain Ubisoft Forward qui aura lieu en juin prochain. Celui-ci je sais que vous l'attendez énormément et je dois bien vous dire que c'est mon cas également. Annoncé en 2019, Hollow Knight Silk Song n'a toujours pas de date de sortie définie, la faute sans doute au souci du détail quasi maniaque de ses développeurs et cette volonté d'aller encore plus loin que ce que proposait le très bon premier opus. Après clairement sur le plan de la difficulté Hollow Knight Silk Song s'annonce aussi sévère que son prédécesseur tout en étant pensé vraiment pour accueillir les néophytes comme les vétérans de la série avec son héroïne cette fois doué de paroles et la possibilité de se voir confier des quêtes par les habitants de Farloom. Quoi qu'il en soit on espère véritablement que Hollow Knight Silk Song fera bientôt son retour sur le vent de la scène avec une sortie pourquoi pas dès 2024. Ce qui est sûr c'est que beaucoup de gens l'attendent et on espère qu'il sera au niveau des attentes. Lors de sa présentation en 2019, Dokevi avait largement intrigué les joueurs de par sa formule se rapprochant de celle des Pokémon et sa direction artistique ultra colorée. L'idée de ce titre sera ainsi de libérer les Dokevi de l'emprise d'une méga corporation tout en les utilisant pour triompher des phases de combat qui seront nombreuses. Malheureusement, il n'y a toujours aucune date de sortie pour ce titre. On sait que le studio Pearl Abyss a mis un petit peu de côté ce projet pour se concentrer notamment sur Crimson Desert donc il y a fort à parier qu'il n'arrive pas avant l'année prochaine au mieux et je dois dire que je suis un petit peu déçu à ce niveau là puisque moi dès son annonce j'avais vraiment apprécié le jeu et ce qu'il avait à proposer donc j'espère quand même qu'on n'aura pas de trop longues années à attendre avant de pouvoir enfin poser les mains sur Dokevi. En marche de son travail de longue haleine sur le jeu Sea of Seas, le studio Rare planche également sur Everwild un titre que l'on a pas vu depuis juillet 2020. Malgré tout, il faut bien avouer que les quelques images partagées dans les différents trailers laissent entrevoir un monde et une direction artistique absolument éblouissante avec un monde imaginaire, coloré et poétique où une poignée de personnages, les Eternals, semblent capables d'entrer en communion avec la luxuriante nature qui les entoure. Ainsi, ces protecteurs de la faune et de la flore vont s'allier pour faire face à une menace qui prend la forme d'une nuée d'insectes et qui pourrait avoir un effet dévastateur sur toute la nature. Malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce titre qui laisse d'ores déjà beaucoup de place aux mystères et aux interrogations des joueurs. Il fait évidemment partie des jeux qu'on aimerait aussi revoir à l'occasion du prochain Xbox Game Showcase en espérant évidemment que son univers soit toujours aussi dépaysant. Depuis son annonce en décembre 2020 lors de la cérémonie des Game Awards, le reboot de Perfect Dark n'a plus vraiment refait parler de lui, ce qui fait que le jeu ne devrait pas voir le jour avant au moins de nombreux mois voire même de nombreuses années. Mais attention tout de même, le retour de Joanna Dark n'est clairement pas à prendre à la légère tant le premier jeu était adulé. Sa nouvelle aventure la confrontera ainsi à des méga-corporations prétendument écologiques mais animées en réalité de mauvaises intentions. Le gameplay mêlera ainsi actions et infiltrations grâce à des mouvements particulièrement fluides et de nombreux gadgets inspirés des films d'espionnage. Il s'agit en tout cas des promesses initiales des développeurs qui comptent notamment sur les glissades et les sauts agiles de l'héroïne pour se différencier un peu de la concurrence. Je dois vous dire que c'est un jeu que j'attends tout particulièrement, c'est aussi le cas pour d'autres membres de l'équipe et on espère là aussi que Perfect Dark pourrait pourquoi pas faire son retour à l'occasion du prochain Xbox Game Showcase. En tout cas il y a beaucoup de jeux qu'on aimerait revoir à l'occasion de cette conférence et on peut même espérer pourquoi pas une sortie dans pas trop longtemps pour Perfect Dark. Alors lui c'est encore plus compliqué que tous les autres jeux que je vais évoquer dans cette vidéo puisque Metroid Prime 4 a seulement eu droit à l'officialisation de son logo en 2017 soit il y a 7 ans à présent. Depuis on sait que le développement a été totalement rebooté qu'il a même changé de studio. Pour autant on y croit encore on espère qu'il sortira bientôt puisque Nintendo n'a pas du tout abandonné la licence Metroid depuis l'annonce de ce jeu. On a notamment eu droit à la sortie de Metroid Dread en 2021 donc on espère vivement que le prochain opus de la saga qui verra le jour ce sera ce fameux Metroid Prime 4 même si pour le moment on n'a absolument aucune information supplémentaire dessus. Il est à présent temps de parler de Contrabande, un jeu qui s'apparente à un paradis coopératif pour les Contrabandiers situé dans le monde fictif de Bayern dans les années 1970. Vous l'aurez ainsi sans doute deviné, votre objectif sera de réaliser divers vols et cambriolages pour engranger un maximum de butins. Et pour ce qui est du gameplay, les développeurs ne semblent pas vouloir faire dans le trop classique puisque plutôt que de proposer de simples affrontements armés, il sera surtout question de combat de véhicule avec la possibilité de désactiver ou maîtriser certaines composantes des bolides ennemis comme retirer les pneus, agir sur la vitesse ou même prendre le contrôle du volant. Seulement voilà, depuis l'officialisation du jeu et le premier teaser, on n'a eu aucune nouvelle supplémentaire dessus. On sait simplement qu'il sera exclusif à l'écosystème Xbox et ne paraîtra que sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC avec évidemment une arrivée Day One dans le Game Pass. Après il faudra évidemment que les développeurs nous en disent encore plus sur ce titre puisque pour l'instant ça reste assez nébuleux comme proposition et surtout on espère qu'on aura bientôt droit à de nouvelles images, une démo de gameplay et même une date de sortie définitive afin qu'on puisse enfin poser les mains sur ce contrabande. Et enfin on va conclure cette vidéo en abordant le cas de Project Awakening qui prendra place dans le même univers Cave Online avec un monde ouvert très médiéval fantastique. On sait d'ailleurs que le jeu misera sur son côté épique et le jeu en coopération en marge d'un système de progression qui devrait être assez proche de celui d'un Skyrim et d'un système de combat qui va nous pousser à faire face à d'immenses créatures, c'est en tout cas ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu comprendre dans le trailer du jeu. Je sais que c'est le type d'ambiance, le type de jeu qui peut plaire à beaucoup d'entre vous mais seulement voilà depuis son officialisation on a eu droit qu'à très très peu de détails supplémentaires. On sait qu'il y a eu des playtests à la fin d'année 2023. Après on ne sait pas trop où on est l'avancement de la production. Peut-être qu'il paraîtra dans quelques mois mais peut-être qu'il paraîtra également dans plusieurs années. Donc voilà, on espère qu'on pourra en apprendre beaucoup plus sur ce Project Awakening que moi-même, je dois vous le dire, j'ai hâte de découvrir. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant ces 10 arlésiennes du jeu vidéo qui ont été annoncées il y a de longues années et qui n'ont plus refait surface depuis. On espère que ça sera pour bientôt cela dit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez le plus parmi ceux que j'ai évoqués. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir votre exemplaire tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde !